Bonjour pour ce nouveau tutoriel, apprendre la simulation virtuelle avec Isis de Proteus. Sur cette vidéo, on va voir comment enregistrer nos schémas électriques. Réalisé dans l'environnement Isis de Proteus sous forme de photos, images. Afin de les réutiliser ultérieurement dans nos rapports. On va réaliser un montage simple. Basé sur l'association série de trois composants de base, R, C, L. Qui sont alimentés par une source assez. Sur ce schéma, je n'ai pas à préciser les valeurs de nos éléments. Donc, on va commencer par la recherche de nos composants sur la bibliothèque de Proteus. On écrit sur la barre de recherche, la clé, RES, afin d'importer l'élément résistance. CAP, pour importer l'élément condensateur. Et, indector, afin d'ajouter une bobine. On peut placer nos éléments avant de les glisser sur la zone de travail. En les faisant tourner suivant leurs emplacements. Afin de les raccorder ultérieurement. On colle les éléments un par un. Afin de les schématiser comme on désire. Ici, nous sommes en train de monter un circuit série de trois éléments passifs, R, L, C. Alimenter en alternatif. On peut ajouter une source, AC, en écrivant le mot, ALTER. L'apparition du crayon nous permet de lier les extrémités des composants. Pour les appareils de mesure tels que le voltmètre et l'ampéremètre. On peut les retrouver à la palette située à gauche. On peut déplacer notre schéma. Ou bien une partie en les glissant dans la zone de travail. Afin d'ajuster l'allure générale présentative du montage. La suppression des lignes de raccordement est autorisée. Si on désire ajouter ou supprimer des composants. Ou des éléments qui changent l'allure de notre schéma. Si on veut inverser les bornes d'un élément quelconque. On utilise l'option miroir suivant l'axe, X, ou Y. Le changement des caractéristiques de nos éléments ou nos composants. Se fait directement en cliquant deux fois sur eux. Afin d'afficher une boîte de dialogue modifiable pour nos besoins. Il faut toujours donner les valeurs raisonnables proches à la réalité pour nos composants. Après avoir lancé l'exécution on observe nos appareils de mesure. Afin de détecter les erreurs de câblage, liaison, ou affichage. Si on observe que nos indicateurs n'affichent pas les valeurs désirées correctement. On change à nouveau leurs propriétés. Même d'après plusieurs exécutions on peut ajouter toujours des éléments dans nos montages. Afin d'enregistrer ce montage sous forme d'une image utilisable sur nos rapports. On suit les étapes suivantes. On clique sur, File. Ensuite, Export graphique. On sélectionne l'extension Bitmap. On sélectionne 300, DPI, pour format d'une image optimisée et claire. On sélectionne, Display, afin de garder les couleurs. On nomme notre image dans un nouveau répertoire. Ici, on observe l'image enregistrée sur laquelle on importe quelques modifications. On ouvre cette image par l'éditeur des images de Microsoft. On suit quelques étapes afin d'éliminer les zones vides sur l'image. Maintenant, si on ouvre notre image, on obtient cette magnifique présentation. Pour voir l'image enregistrée sur nos rapports. On suit une de ces deux méthodes. On importe l'image depuis son emplacement sur notre disque dur. Si on a une zone de sélection, on peut importer cette image comme suit. Donc ces deux méthodes nous facilitent la tâche. Pour présenter nos schémas réalisés sous ISIS de Proteus sur un fichier, Doc. Donc, nous avons vu comment enregistrer nos schémas électriques. Réalisés dans l'environnement ISIS de Proteus sous forme de photos, images. Pour plus d'informations, veillez me consulter sur cette chaîne ou sur ma boîte e-mail suivante. restalk.gmail.com